Musique Je viens de recevoir la estonnée au complet, c'est-à-dire l'administration provisoire, le trésoré général, le coach et son staff, ainsi que les joueurs. A l'issue de la phase aller-retour du championnat, l'estonnée football club de Boïcon est première, donc l'équipe est première de son groupe. Vous doutez bien que l'équipe appartenait à la mairie, il était important que j'appelle les joueurs, le staff et l'administration provisoire pour les féliciter. Le même a reçu pour nous féliciter du travail abattu, parce qu'aujourd'hui on est premier de notre pool et c'est une grande satisfaction et c'est pour cela qu'on est là sur son. Personne ne s'attendait pas à ça, je ne sais pas si vous le savez, vous savez que l'équipe a été remise à trois semaines pratiquement du championnat où il n'y avait rien, matériel, joueur, il n'y avait rien. C'était que le non, donc si on est actuellement à la tête, à la fin de la Ligue Pro, c'est vraiment un espoir. Je ne sais pas gagner d'avance parce que peut-être en six équipes engagées dans le championnat, seul l'estonnée avait connu un début très très difficile. Personne ne s'attendait à notre équipe, à cette étape-là. Mais aujourd'hui on est premier, on est premier et puis sans fausse modestie nous avons fait le boulot et je félicite les gars et particulièrement le maire Fino d'Almeda qui a cru en nous et qui a cru au génie de Boïcon et qui a poussé avec des conseils à la victoire. Il y a encore quelques mois lorsque nous avons malgré nous pris en charge cette équipe qui était quasiment morte et nous avons tout fait pour réanimer l'enfant, tourner football club, pour que l'enfant vive et grandisse et atteindre sa vitesse de croissance. L'objectif premier maintenant c'est de gagner cette finale et d'être sur cette lancée pour la saison prochaine. J'ai également annoncé la création d'une société sportive qui a vocation à s'occuper du football, du basket, enfin de tout l'espoir à Boïcon, car nous voulons avoir tout l'espoir à Boïcon. La vision du maire Fino d'Almeda c'est de faire de Boïcon un carrefour sportif. Donc voilà, je voudrais dire aux populations de nous soutenir, de rester en union de prière, d'accompagner, surtout au niveau des supporters, d'accompagner le mouvement sportif de Boïcon et il va s'imposer au mouvement sportif béninois et renforcer le niveau du championnat, le niveau de compétition au Bénin. Bien évidemment, le football continuera à être le sport roi dans lequel nous allons mettre beaucoup de ressources. Donc félicitations à vous et surtout félicitations aux Boïconnoises et aux Boïconnois, car je crois qu'il y a longtemps que Tonnerre a occupé un tel classement dans le championnat. Et nous entendons faire davantage mieux l'année prochaine et dans les années à venir. On remercie vivement le maire puisque ce n'était pas facile. Dans les moments difficiles, il était toujours là pour nous accompagner en tant que papa, en tant que dirigeant, en tant qu'autorité suprême. Aujourd'hui, on est satisfaits de son accompagnement et on remercie tout son staff, le président de Nibou, les coachs, toute la ville de Boïcon et les supporters. Je remercie encore Monsieur le maire, le président, mon staff technique, les joueurs qui nous ont fait confiance dans les moments difficiles. Un grand merci et surtout félicitations à vous les joueurs. Sous-titrage ST' 501